Bonjour à tous et bienvenue sur la peinture à l'huile c'est pas difficile. Pour ceux qui ne me connaissent pas je suis Boris Huguenel et je sais bien que je vous ai promis une peinture à la prima. Le sujet était donc un coq mais il va falloir qu'on revienne sur cette peinture ultérieurement. En attendant je vais vous faire découvrir une peinture sur le tonalisme que j'ai fait un peu plus tôt et que je voulais vous faire découvrir bien ultérieurement mais je vais être obligé de le placer maintenant simplement parce que je vais disparaître de l'écran un tout petit peu voilà donc je voulais vous annoncer ça parce que et bien je me suis fait ce qu'on appelle une, il faut que je le lise, Tenosinovite et donc j'ai deux tendons de ma main qui sont enflammés et donc je peux pas je peux pas travailler en ce moment je suis droitier j'arrive à peindre de la main gauche mais les résultats vont pas être pareils et surtout ça va prendre un petit peu plus de temps donc j'ai décidé de faire une pause le temps que ceux-ci se rétablissent et donc et puis de pouvoir reprendre pour vous faire des vidéos alors le problème étant que ça ça demande un repos total de la main et ça peut durer entre deux semaines deux et douze semaines en fait voilà donc eh bien on va amener à être absent pendant au moins deux semaines voire plus donc je suis désolé par avance alors ne m'oubliez pas entre temps s'il vous plaît je serai de retour c'est promis et puis ben voilà donc mais si je veux éviter l'opération eh bien c'est du repos pour moi pour l'instant voilà eh bien après cela donc une fois que je pourrais reprendre le pinceau eh bien on fera donc le coq comme promis façon à la prima mais en attendant je vais vous laisser découvrir donc cette peinture donc c'est un petit peu sur un genre de tonalisme on n'en a jamais fait avant donc c'est en fait toutes les les valeurs qui sont vraiment à part le sujet principal ici le reste des valeurs se tient ensemble donc et on a une bonne tonalité donc de couleurs et c'est pour ça que l'on l'appelle le tonalisme pour ceux qui connaissent souvent souvent c'est des peintures plus sombres là j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus plus clair brumeux en fait un petit peu voyez bien le résultat généralement oui donc c'est fait sur donc c'est plus sombre de toute façon je vous laisse regarder il ya des vidéos sur youtube sur le tonalisme c'est pas trop mon genre de peinture mais je voulais montrer qu'on peut l'appliquer un petit peu même sur une peinture traditionnelle pour donc avoir une harmonie de couleurs donc voilà je vous découvre je vais vous laisser découvrir ça alors c'est en accéléré voilà parce que je voulais pas vous faire passer des heures et des heures de vidéos et puis eh bien je vous retrouve bien plus tard je vous retrouve dans quelques semaines pour d'autres vidéos en attendant donc de vous inquiétez pas si vous ne me voyez plus pendant quelques semaines c'est juste le temps pour moi de et bien me remettre de cette tenosinovite voilà et mais écoutez je vous souhaite une bonne peinture une agréable journée à tous et puis eh bien je vous dis à très bientôt allez donc ici vous me voyez préparer le fond avec un petit peu bleu outremer et de rouge cramoisi donc c'est juste pour avoir un ton alors ce ton il est sur mon échelle de valeur il est un numéro 5 alors on reste à peu près au milieu un 4 et 5 on tout dépend bien sûr ce qu'on veut faire puis eh bien je vais commencer mon dessin alors ce dessin il est fait juste un petit peu avec du bleu outremer en fait je j'essaierai de mettre l'image à côté et voilà donc dans cette méthode il est important de donc trouver la bonne valeur la valeur de qui comment dire la valeur qui prédomine donc notre sujet et donc déjà dès le départ au niveau de notre esquisse il est important donc d'avoir la vraie valeur puisqu'après en fait tout ce qu'on va faire c'est poser les couleurs qui auront également la même valeur sur les valeurs de fond que nous avons mis préalablement voilà j'espère que c'est clair mais bon vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo donc tout ce qu'on fait pour l'instant c'est l'esquisse le dessin avec une valeur déjà qui est très proche de celle de la couleur que l'on mettra par la suite voilà alors c'est une technique a été utilisée au début 1900 qui n'a pas duré très longtemps je crois qu'elle a duré une vingtaine d'années et le fait également de se faire une sous couche comme ça et ça nous permet de garder ce bleu un petit peu à travers le tableau par la suite une méthode que Monet utilisait beaucoup et bien d'autres peintres comme vous le voyez la valeur la plus foncée c'est celle des arbres et c'est donc ce sera mon sujet principal donc ça c'est une façon donc de faire pour faire ressortir son sujet principal vous gardez une valeur pareil aux alentours dans le fond et l'avant-plan une valeur intermédiaire dans les collines et devant dans l'herbe et puis et bien vous foncez plus la valeur celle qui est la plus soutenue sur le sujet que vous voulez faire ressortir en attendant et bien que je fasse mon esquisse là et bien comme nouvelle et bien je suis en train de préparer des cours sur 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 patreon voilà des cours sur patreon donc à l'occasion si vous voulez regarder nous allons je vais probablement faire trois trois formules différentes une formule académique une formule sur la technique Bob Ross et une formule sur l'impressionnisme voilà donc pour ceux qui sont donc plus intéressés pour des peintures un petit peu plus poussées ou des techniques ou des théories un peu plus poussées et bien je vous invite à visiter ma page patreon ou déjà j'ai commencé à à faire quelques vidéos sur et bien académique quoi quelques vidéos académique voilà donc ce qu'on ce que je venais de faire là j'avais pris un coton de tige je vais tremper un petit peu dans du solvant pour ouvrir un petit peu les arbres voilà pour faire les trous les trous de ciel qu'on appelle et puis là et bien je définis un petit peu plus la forme de notre arbre alors bien sûr mais je vous conseille d'attendre un tout petit peu peut-être un autre mois ou quoi avant de de souscrire sur patreon puisque c'est tout dans votre intérêt d'avoir un maximum de vidéos et puis là ben comme avec un problème à la main je vais pas pouvoir faire quelque chose et bien ça va me décaler dans le temps de quelques mois mais bon si vous vous pouvez déjà avoir regarder un petit peu de quoi il s'agit mais bon ça va se remplir alors ici donc je commence par la couleur alors vous voyez ça c'est un mélange de de mauve et de brun d'ocre et de terre de sienne brûlée enfin donc je fais un mélange sur ma palette et j'essaie de trouver donc et de garder la même valeur alors c'est important vous voyez là par exemple j'ai deux différentes couleurs mais la valeur est la même donc j'ai préparé différentes valeurs sur ma palette que je n'ai pas pu vous montrer là parce que je n'ai pas filmé mais donc j'ai donc deux à voir trois différentes différentes couleurs teintes mais avec la même valeur c'est important de c'est important de le dire que c'est la même valeur c'est important de le dire que c'est la même valeur donc après je les mélange les unes dans l'autre alors pour mes arbres c'est pareil je choisis de mettre une première couche de mauve dans une valeur similaire alors pourquoi du mauve ? déjà le mauve éloigne un petit peu mais aussi puisqu'on n'est pas déjà dans l'avant plan mais aussi se marie très bien avec les verres que je vais passer par dessus souvent quand on attaque aux verres directement et bien on se perd assez rapidement et puis et bien c'est un peu plus difficile de faire ressortir différents verres quand on a une masse comme ça alors c'est plus important de se faire un fond comme ceci et puis rajouter quelques verres par dessus il suffira juste de quelques pointes de verre pour pour qu'on puisse et bien pour qu'on puisse reconnaître que c'est un arbre ou un buisson etc bon alors mes éléments les plus sombres et bien ce sont effectivement les buissons à l'avant plan ici puis les arbres donc là on a on a changé d'un ton un ton et demi au niveau de la règle de valeur donc devant j'étais à 4 ici je suis passé à 6 et donc ça va être ma valeur la plus forte dans le tableau le reste du tableau donc va être d'une valeur donc de 4 également les collines vont être une valeur de 4 puis et bien une valeur de 2 au niveau du ciel et de l'eau voilà donc comme les valeurs sont bien rapprochées et bien ça nous donne cette harmonie dans le tableau et bien sur tout ce que je fais là je répète et bien ce qu'il y a au dessus je le répète en dessous puisque c'est de l'eau donc ce sont les reflets alors n'oubliez pas de me dire aussi si vous êtes intéressés de voir un peu plus de ce genre de vidéos si vous êtes intéressés n'oubliez pas de m'en faire part et on pourra approfondir un peu j'aime bien peindre de cette façon voilà donc là on ajoute un petit peu de verre comme vous voyez les verres sont pas trop puissants je fais toujours mes mélanges de verres depuis mon bleu outre-mer puis j'ajoute du du jaune indien du jaune cadmium ou de l'ocre jaune voilà juste quelques points de verre ici à là déjà nous donne et bien cette impression que nous avons des arbres aussi on garde l'harmonie des couleurs donc je reprends donc ce mauve qui est dans les arbres et sur l'avant-plan également sur la berge on va dire on retrouve ces couleurs un peu partout on retrouve ces couleurs un peu partout et oui donc faites moi savoir si vous voulez voir ce genre de vidéos mais bon de toute façon il y aura un cours complet sur patreon sur ce genre de peinture ce sera prévu donc dès que je serai rétabli je mettrai ça sur patreon et ce sera dans la section d'impressionniste ce sera dans la section impressionnisme ce sera dans la section impressionnisme voilà donc nous ferons plusieurs cours différents au niveau justement on prendra le même sujet par exemple et on changera la valeur ce qui vous montrera que tout comme Monet a fait avec ses bottes de foin il a fait donc plusieurs peintures du même sujet et il a changé en fait les valeurs ce qui nous donne les saisons également puisque en rabaissant en élevant les valeurs et bien on peut donc trouver une scène complètement différente dans le sens où ça peut être une scène plus froide ou plus chaude donc une scène plus hivernale plus été plus comment dire même au niveau du temps donc plus tard le soir le coucher de soleil etc donc on va avec le même sujet on fera on fera un essai vous verrez comment avec un même sujet on peut faire deux peintures différentes alors on est parti sur notre berge là alors c'est ce même jaune que j'ai pris au départ sur la berge du devant que je mets à l'arrière alors c'est la même valeur on n'a pas l'impression comme ça si vous plissez les yeux et bien vous voyez que cette valeur se conforme avec la valeur de l'avant c'est simplement la couleur qui change voilà au niveau du ciel on va se faire un petit dégrader tout simplement mais en respectant donc cette valeur numéro 2 donc pareil là on se retrouve avec deux voire trois couleurs différentes mais la même valeur donc si vous mettiez la couleur l'une à côté de l'autre et par exemple vous plissez les yeux les deux couleurs se confondent vous voyez l'une dans l'autre et c'est ce qui vous donne ce rayonnement dans votre peinture c'est que vous avez plein de couleurs différentes mais elles sont toutes de la même valeur voilà on fait les trous du ciel voilà on fait les trous du ciel tout ça c'est de la préparation pour la couche à venir pour les petites finitions jusqu'après on viendra donc mettre des valeurs un peu plus fortes pour intensifier la lumière ou les ombres et c'est de la lumière donc cette valeur de l'eau est la même que dans le ciel j'ai juste essayé ici à un endroit ça va pas rester comme ça c'est juste pour que je trouve donc cette même couleur je voulais voir justement si ça allait bien dans le décor si ça se confondait bien avec le décor donc ici on va faire pareil on va donc mettre nos premières couleurs puis on va changer de couleur en gardant la même valeur vous voyez donc on a une couleur différente c'est ce qui va nous donner un dégradé qui va nous amener vers l'avant et c'est juste à la dernière vraiment la dernière couche où je fais même pas un demi ton de différence au niveau de la valeur mais c'est suffisant pour nous amener à l'avant-plan vous voyez ce dégradé qui nous amène qui nous fait donc ce cette distance en tout cas j'espère que ces vidéos vous aident à peindre et à vous améliorer dans ce que dans ce que vous faites j'espère que vous prenez du plaisir c'est très important en fait il y a des moments où quand je je le traite trop comme un travail et bien je prends plus plaisir en fait à peindre et parfois il faut que je fasse une pause pour me retrouver pour faire quelque chose qui me plaît donc un sujet bien à moi c'est pourquoi parfois aussi et bien j'ai une petite absence comme là on a une absence une dizaine de jours c'est parce que parfois on a besoin de se retrouver on a besoin de faire quelque chose juste pour soi et donc je vous conseille toujours de peindre ce qui vous plaît pas ce que vous pensez ce qui se vend mais ce qui vous plaît si vous êtes des peintres qui payent juste pour le plaisir c'est très bien parce que justement vous n'êtes pas guidé par ce qui se vend mais simplement parce que vous avez envie de faire et je pense qu'il faut toujours le traiter comme ça en fait même en tant que professionnel il faut faire ce qui vous plaît de toute façon ça se ressent au niveau de la peinture si vous faites quelque chose à l'encontre de vos envies et bien vous allez le ressentir dans la peinture voilà donc faites ce qui vous plaît alors voilà donc ça c'est la valeur la plus sombre du tableau peut-être un petit peu trop sombre en fait voilà mais bon j'aurais pu la faire un petit peu un tout petit peu moins sombre que ça mais en même temps ça nous amène un peu à l'avant plan et puis bah souvent bah c'est dans l'art de la peinture ce qui est plus clair au dessus donc plus sombre se reflète plus sombre et ce qui est plus sombre se reflète plus clair dans l'eau donc voilà alors faites bien attention aussi là on voit je prends bien les bords j'efface bien les bords j'atténue pardon bien les bords on fait attention qu'il n'y ait pas de bord bien marqué puisque ça attire l'oeil directement si vous avez un bord bien marqué vous voyez ça attire l'oeil donc lorsque vous peignez surtout dans les endroits vous voulez pas attirer l'oeil trop et bien faites attention que ce soit bien euh bien comment dire atténué voilà ici j'ai mis les dernières touches de vert et là bah ça prend définitivement bien la forme d'un arbre et ça nous raconte bien que ce sont des arbres ici on va essayer la prochaine fois lorsque vous faites lorsque vous faites la verdure ajoutez-y du mou vous allez voir le vert et le mauve se marient très très bien voilà c'est pareil j'atténue bien tous les bords pour éviter que notre regard s'arrête tout dessus Le regard s'arrête toujours à une couleur sombre, très sombre ou très claire ou justement à un bord très net. Vous voyez sur le côté là, je crois que je vais l'atténuer plus tard, c'est assez sombre, c'est net. Le regard, ça nous emmène le regard directeur, et puis dans l'ombre, notre regard est amené dans l'ombre également parce que c'est plus sombre, alors ici on ne veut pas que le regard s'arrête à un endroit, il faut bien atténuer les contours, on met la touche finale, une touche finale. C'est toujours une couleur différente, mais c'est toujours la même valeur. Je tiens à le préciser. Pour ce faire, quand vous mélangez vos couleurs sur votre palette, faites des plots. mélangez une couleur, puis à côté mélangez l'autre couleur et ainsi de suite. Faites votre dégradé, vos plots de couleurs et faites-les bien les unes à côté des autres qui se touchent. comme ça vous vous rendez compte, vous rendez bien compte de rester dans la même valeur. Parce que vous avez deux couleurs qui se touchent, les bords, mais elles ne doivent pas se voir. Et si les bords ne se voient pas là où ça se touche, et bien c'est que vous êtes dans la même valeur. Voilà, c'est un petit truc, un petit truc et astuce à savoir. Pour ceux qui ont du mal avec les valeurs. Il y en a encore pas mal d'entre vous qui ont un peu de mal avec les valeurs. Mais bon, c'est assez simple, vous allez y arriver. Lorsque ça va cliquer, ça va vous ouvrir un monde complètement différent au niveau de la peinture. Voilà, donc là je mets les petites touches finales. Différentes couleurs, en respectant toujours les mêmes valeurs. Différentes couleurs qui nous donnent l'aspect un peu plus de hautes herbes, etc. Puis là, on va y mettre une rangée d'arbres au lointain. Puis il ne restera plus que les reflets, les petits reflets dans l'eau. Ligne de reflets. Pour finir ce tableau, parce que ce tableau va s'achever là. Une petite retouche à gauche à droite pour finir un petit peu. Si au niveau du ciel et des collines lointaines, on était un petit peu trop régulier. Donc je viens l'abaisser un petit peu. Et rendre quelques irrégularités pour que ça fasse un petit peu plus naturel. Voilà. Quelques sombres maintenant pour finir ici et là. Et puis voilà. Vous voyez, c'est une peinture bien paisible. On finit donc avec quelques reflets. Et puis la peinture va s'achever. Et bien écoutez, je vous remercie d'être resté avec moi. Et puis je vous souhaite une bonne peinture. Et puis je vous souhaite à très bientôt. Je vous dis pardon à très bientôt. Dès que ma main sera rétablie, et bien je vous reverrai pour la peinture du coq, comme on a dit à l'après-midi. Alors en attendant, et bien je vous fais mes au revoir. Et bonne peinture, bonne santé, et puis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...